Et il n'est pas très raisonnable non plus de lui confier le pouvoir de sanctionner par des amendes administratives des entrepreneurs qui font de leur mieux pour protéger leurs salariés. Sous ces deux réserves qui relèvent des modalités d'application du pass vaccinal, je le répète et je le dis avec clarté au nom des Républicains, au nom de notre groupe, au nom du groupe Les Républicains de l'Assemblée Nationale. Salut tout le monde, alors je refais le live un peu à l'arrache, je suis désolé parce que je suis moi-même arrivé en retard, je n'ai pas pu le prendre le train plus tôt comme j'avais prévu, mais je suis là au moins pour voter. Alors il y a déjà eu toutes les étapes, la discussion en général vient de se terminer, François a fait sa motion de rejet, il s'est fait jeter, bon voilà on a perdu la motion de rejet. Et là on va examiner les amendements qui nous restent. En fait ce qu'on peut faire en lecture définitive c'est uniquement redéposer ce qu'a fait le Sénat. Ce qu'a fait le Sénat en fait, on peut rediscuter ce qu'a fait le Sénat ici, c'est tout. Alors partant du texte qu'on a nous laissé de l'Assemblée. Donc en fait le Sénat a fait que deux amendements, un sur les contrôles pour resupprimer les contrôles, vérification d'identité concordante etc. Donc on a déposé le même amendement 17 fois pour pouvoir tous parler dessus. Voilà, dernière bataille. Et puis sur le fait que l'inspection du travail en tant que telle puisse mettre des amendes administratives. Sans passer par la voie judiciaire pour les entreprises qui n'appliqueraient pas les jours de télétravail. Sans doute moi qui ferai l'intervention là-dessus. Vous êtes beaucoup à me demander pour le conseil qu'on se quitte. Et bien on est toujours dans la merde, ça aussi entre 58 et 59. J'ai des promesses en qui il se retire. Enfin bref, c'est très compliqué. Donc je vais essayer d'aller convaincre des gens dans l'hémicycle. C'est compliqué. Clairement le groupe socialiste met là un... Enfin de non recevoir en mode... Non mais les sénateurs vont déjà saisir le conseil constitutionnel, les sénateurs socialistes. Mais sauf qu'on est toujours sur le même point, le même problème. C'est qu'ils saisissent uniquement sur les mineurs, contrôle d'identité, mineurs, contrôle d'identité. Sur le truc des repentirs aussi, ils n'étaient pas fans. Et sur données personnelles je crois sur l'article 2 mais je ne suis même pas sûr. Et donc pas sur le principe du pass en tant que tel, son application, ici ou là. Enfin bref. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Et là on est nombreux là. Parce qu'il y a des copains qui sont à Nantes. Mais à part ceux qui étaient à Nantes pour le meeting. Comme Jean-Luc, Clémentine par exemple. Ou Caroline. Tous les autres sont là. Je vois Loïc, Michel, Sabine, François, Jean-Luc, Muriel, Alexis, Mathilde, Eric, Daniel et Bénédicte. On est là. Donc on dit on est là. Donc voilà. Alors je vais remettre ma vidéo dans le coin en haut à gauche. En plus petit. Et si vous ne me voyez pas, je vais laisser la cam'allumer comme les autres jours. Mais si vous ne me voyez pas, c'est que je suis en train de me balayer dans les travées pour essayer de gratter des signatures du conseil qu'on cite. Et oui le meeting est sympa. Alors j'étais dans le train donc j'ai vu des bouts. Je ne regardais le replay tranquillou posé. Tiens il faut que je réajuste la fenêtre d'ailleurs. Du truc. Je vais réajuster mon machin. Et ouais je vais passer des coups de téléphone tout ça pour le recours. Voilà j'ai repris le cadrage pour la séance. Peut-être qu'il manque un tout petit peu là en bas. Tu as des signatures de combien d'autres groupes à part ? En fait j'ai tous les communistes, donc tous nous. Une grosse partie du groupe, quasi de la totalité du groupe Liberté et Territoires. Quatre UDI sur les noms inscrits dans l'ancien groupe écologiste, démocratie et solidarité. Et j'ai du coup plus que trois signatures individuelles de membres du groupe socialiste. Qui ne sont pas tous du PS en tant que tel. Mais voilà. Martine, alors Martine, il y a un sujet, c'est qu'il y a beaucoup de signataires qui ne sont pas signés avec elle. Donc si elle cite, j'en ai des autres qui ne veulent plus signer. Donc voilà. Et je peux comprendre pourquoi. On va y arriver, on va y arriver. Allez, on tient bon. Je vous laisse. Je vous laisse avec la stylus. Est-ce que vous venez ? Non, je ne vais pas vous mettre une petite musique, c'est ça. Parce que la séance elle va reprendre. Du coup il n'y aura plus de son là. Parce qu'il faut le temps que le direct de l'Assemblée reprenne. Mais on se retrouve dans quelques instants. A toutes. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Monsieur le Président, à qui par ailleurs je suis heureux de vous voir établi, mais tout à l'heure quand j'ai parlé dans mon intervention du fait que vous aviez évoqué la responsabilité des personnes contaminées sur leur contamination, vous avez cru bon reprendre la parole pour me contredire et donc en gros dire que pour aller vite je mentais. Je voudrais donc pour la bonne qualité des débats citer France Inter, c'est un verbatim, 29 octobre 2020, vous étiez invité. Et je vous cite, si nous sommes malades demain c'est parce que nous n'avons pas fait aussi attention que nécessaire. Le journaliste vous interrompt, quand on tombe malade c'est nécessairement de notre faute pour l'interrogation, c'est fort de café dit-il. Vous répondez, ce n'est pas fort de café, c'est l'exacte vérité, c'est quand on se relâche qu'on laisse le virus nous attaquer, ce n'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Merci. Eh bien, monsieur Cogrel, vous persistez, parce que d'abord, si je vous ai répondu, c'est parce que vous m'avez mis personnellement en cause. C'est bien pour ça que je vous ai répondu. Premier point. Deuxième point, comme vous dites, j'ai dit, ce n'est pas une question de faute, c'est une question de responsabilité, alors que vous, vous avez affirmé à cette tribune, j'ai votre verbatim, le président de notre Assemblée disait que les contaminés l'étaient par leur propre responsabilité, ce que je n'ai jamais affirmé. Donc même quand vous citez, vous tronquez. J'appelle maintenant, conformément au troisième alinéa de l'article 114 du règlement, le projet de loi dans le texte adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. J'appelle l'Assemblée à statuer d'abord sur les amendements dont je suis saisi. Sur les amendements numéro 1 et identiques, je suis saisi par le groupe Les Républicains et le groupe Liberté et Territoire d'une demande de scrutin public. Ce scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Pour l'amendement numéro 1, Madame Le Gris, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, par cet amendement numéro 1, nous souhaitons à nouveau revenir sur le sujet, ô combien important à nos yeux, aux yeux de beaucoup de nos compatriotes, aux yeux en tout cas également de nos collègues de la Haute Assemblée, des contrôles d'identité et autres vérifications de concordance de documents. Nous souhaitons supprimer la possibilité offerte aux personnes privées et autres services autorisés à assurer le contrôle de la détention du pass vaccinal ou pass sanitaire, de procéder à une vérification de l'identité du porteur du dit pass. Comme cela a été dit tout à l'heure dans la discussion générale par notre collègue Guillaume Larivet, il nous semble qu'il y a là, malgré les réécritures un peu laborieuses de ce que vous avez essayé d'introduire dès le texte initial, il y a là, comme le disait Guillaume Larivet, un dispositif juridiquement instable et particulièrement et concrètement inopérant. De notre point de vue à nous, nous l'avions dit dès la première lecture, il ne nous semble pas qu'il appartienne à des personnes privées, restaurateurs, cafetiers, vigiles et autres responsables d'établissements, d'exercer un contrôle d'identité, c'est-à-dire une faculté qui, pour nous, ne doit être réservée qu'aux forces de l'ordre. Je sais bien qu'il existe des dérogations par ailleurs, c'est ce que vous nous avez expliqué, mais ça n'est absolument pas conforme à ce que vous avez en tête avec cette alignée-là, pour les caissières de supermarché, pour les vigiles à l'entrée des casinos, etc. Mais là, on est dans quelque chose de très différent de ce qui peut éventuellement, à titre parfaitement dérogatoire, être accordé dans telle ou telle situation. Et donc, nous souhaitons supprimer ce dispositif à ces usines à gaz, en réalité, qui ne sera pas appliqué, qui est fait pour enquiquiner manifestement la vie d'un certain nombre de professionnels, et auxquels nous pensons que vous seriez sages de purement et simplement renoncer. Merci, chers collègues. Un moment identique, madame Untermayer. Merci, monsieur le Président. Oui, madame la ministre, en fait, je rappellerai que le Sénat a voté massivement contre cette disposition. Tous les groupes d'opposition et de la majorité ont voté contre. Et ici, à l'Assemblée nationale, nous avions déposé un amendement de suppression en première lecture, et les oppositions ont voté contre. Donc, ce qui signifie que le Parlement, dans son ensemble, si une CMP permettait cette réflexion, aurait manifestement conclu à la nécessité de revenir sur cette disposition. Alors, sur le plan du droit, moi, je dirais déjà que, d'un point de vue contextuel, le pass sanitaire a très bien fonctionné, sans cette vérification d'identité, et l'objectif que vous poursuiviez, que nous poursuivons, à savoir la vaccination généralisée des adultes, elle s'est bien faite à travers le pass sanitaire. Et cet ajout de vérification d'identité vient inutilement, nous semble-t-il, sinon pour des raisons de responsabilité pour vous protéger, vient inutilement alourdir la tâche de restaurateurs ou de cafetiers qui ont très bien fait leur métier jusqu'à présent, avec beaucoup de délicatesse, et qui ne se voient pas, en plus, contraints d'apprécier, d'apprécier s'ils doivent demander l'identité de la personne, alors même qu'ils ont le pass sanitaire et qu'ils sont là pour accueillir les clients. Donc, sur le plan du droit, sur le plan de la pratique, c'est inopérant, parce que personne ne voudra le faire, pour en avoir discuté avec les restaurateurs, ils ne se voient pas du tout dans ce rôle nécessaire que vous leur demandez, et sur le plan constitutionnel, il me semble que ça pose un problème. Merci. Sur l'amendement, l'amendement identitaire... Bon, c'est bientôt à moi d'intervenir, là, sur le texte sur le contrôle d'identité. J'ai réussi à trouver une signature supplémentaire. Je reviens à 59, je suis tardé à 58, parce que les socialistes me font de la misère. Le groupe socialiste. Nous considérons que cette compétence... Allez, on y croit. ...exclusivement aux officiers de police judiciaire et aux agents habilités placés sous leur responsabilité, Le contrôle du poste sanitaire fait peser de lourdes responsabilités et contraintes sur les gérants de bars, restaurants et autres établissements concernés. Il convient de ne pas rajouter une charge supplémentaire et d'accroître encore le contrôle d'une partie de la population par une autre. D'autant plus que la rédaction est quand même relativement compliquée, puisqu'il s'agit d'une interprétation que pourrait avoir le restaurateur, comme quoi il y aurait des suspicions d'eux. Pas très clair, tout ça. Le Conseil d'Etat considère dans son avis qu'aucun principe constitutionnel ou conventionnel ne fait obstacle à ce que l'accès des personnes dans un établissement, un lieu ou un service de transport soit subordonné à la justification par les intéressés de leur identité. Pourtant, cette interprétation est très discutable. En effet, très peu de dispositions législatives et réglementaires prévoient déjà la vérification par les professionnels de l'identité de leurs clients et aucune ne concerne un outil du quotidien comme le pass vaccinal. Il y aurait donc lieu à un recours au Conseil constitutionnel. La nouvelle rédaction proposée par le rapporteur en commission n'apporte aucune amélioration puisqu'elle maintient le principe d'un contrôle d'identité réalisé par des personnes non habilitées à le faire et qui ne souhaitent pas le faire. Je vous remercie. Merci. Amendement identique, M. Dupont-Aignan. M. le Président, Mme la Ministre, je ne vais pas ajouter ce qui a été dit mais simplement remarquez qu'en vérité, vous tenez tellement à cette disposition parce que sinon, votre dispositif général, bien évidemment... Pour répondre à la question, c'est du live. Moi, je suis en live. Il y a le petit décalage de la connexion, genre 10-15 secondes pour vous. Entre le moment où je parle et le moment où vous recevez. Et par contre, quand moi, je mets le flux de l'Assemblée qui lui-même a du retard, vous voyez avec, par rapport à la réalité, une minute, une minute dix de décalage. C'est pour ça que des fois, vous me verrez en double tout à l'heure quand je vais intervenir. Je pourrais revenir à la caméra et vous me verrez en double. Une position absolument ahurissante. Et je voudrais enfin, dans un deuxième point, dire que cela montre à quel point ce projet pour vous est une sorte de totem, projet de bouc émissaire sur les non-vaccinés mais qu'en vérité, tous ces contrôles d'identité vont ne pas concerner seulement les non-vaccinés mais aussi les vaccinés, puisqu'il y a le problème de la fameuse durée de la dose. Au bout de sept mois, il en faut une autre. Et c'est pourquoi beaucoup de Français vaccinés ne supportent pas non plus l'idée de se faire contrôler à tous les coins de rue pour toutes les activités qu'ils voudront faire. Vous mettez le doigt dans un engrenage, un engrenage au moment où les autres pays européens, notamment l'Espagne, la ministre de la Santé espagnole, vient de dire, vient de déclarer qu'elle considérait que la vague Omicron était désormais à classer dans la catégorie grippe. Ce qui veut dire que la France va s'enfoncer dans des contrôles bureaucratiques, tâtillons, absolument insupportables, alors même que d'autres pays européens ont compris ce qui se passait. Merci. Madame Autain, pour l'amendement identique, n'est pas défendu. Monsieur Bernalissi, pour l'amendement identique, vous avez la parole pour deux minutes. Bien, monsieur le Président. Mes chers collègues, Je crois que le Sénat a, par cet amendement, puisque nous ne pouvons reprendre dans ces discussions que les amendements déposés au Sénat, a voulu réaffirmer quelque chose de fondamental pour eux, puisqu'ils l'ont voté plus largement que leur propre majorité, que le propre groupe majoritaire au Sénat, sur la question des vérifications d'identité. C'est dit par plusieurs collègues à plusieurs reprises. Ce sera au mieux inopérant, parce que pas appliqué ou pas applicable, et au pire, ça générera des tensions et des situations où des personnes qui ne sont pas spécialement formées pour, pas du tout habilitées pour, pourront contrôler, vérifier l'identité des uns et des autres. C'est-à-dire avoir le nom, le prénom, une photo et la date de naissance, parce que ce sont les informations qui sont présentes sur le pass sanitaire aujourd'hui, le pass vaccinal dès demain. Nous avions pointé des problématiques concrètes, y compris, je vais à un endroit pour aller au restaurant, je n'ai pas forcément envie qu'on sache qui je suis avec mon nom et mon prénom, et je n'ai pas forcément envie qu'on sache avec qui j'ai mangé ce jour-là. Ces informations-là, qui ont trait à la vie privée, doivent rester du domaine de la vie privée. Et c'est juste pour aller boire un café dans l'absolu, même pour aller boire un café. Enfin bon, sauf à vouloir dire qu'il est normal, logique et légitime que chacun puisse contrôler chacun. C'est une société dans laquelle nous ne voulons pas vivre. Et vous-même, chers collègues de la majorité, vous aviez remarqué cela, puisque c'est vous qui avez retiré du texte sur le pass sanitaire la possibilité qu'il puisse y avoir un contrôle autre que par les policiers et les gendarmes. Je me souviens, c'était en commission, et c'est le ministre Cédric O qui s'était chargé de l'annoncer, que non, 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 il n'y aurait pas du tout de contrôle et que seuls les policiers, les gendarmes y étaient habilités. Je vous dis aussi, en argument supplémentaire, que lorsque nous avions saisi le Conseil constitutionnel sur le texte sécurité globale, je termine d'un mot, monsieur le Président, quand nous avions saisi le Conseil constitutionnel sur sécurité globale, il y a eu une censure pour les policiers municipaux pour pouvoir faire des prérogatives qui sont de l'ordre de la police judiciaire et des policiers nationaux. Dans cette même logique, il conviendrait de ne pas donner ce pouvoir inutile. Je suis en double. Merci, monsieur Bernadette. C'est le kagebushin no jutsu pour ceux qui connaissent. C'est un amendement identique. Je trouve que ce dispositif qui s'est rajouté à cette loi, est peut-être la preuve la plus fragante d'un problème de proportionnalité entre ce que vous mettez en place et les résultats attendus. Vous mettez en place, ça a été dit, un système où des gens qui n'ont absolument rien demandé vont se retrouver à contrôler des personnes sans en avoir ni les fonctions, ni le rôle, ni la volonté. Ça, c'est une chose. Mais en plus de ça, en réalité, vous entraînez les gens à enquêter sur leurs propres concitoyens. C'est-à-dire à faire la chose la plus compliquée possible, qui est qu'on estime, on soupçonne des personnes qui disent, présentent à papier que ce papier ne serait pas le bon. Ce qui est évidemment le début d'une enquête et de quelque chose sur lequel chacun comme ça ne peut pas se transformer. C'est d'autant plus dangereux, c'est que vous avez souvent dit ici que vous compariez ça, par exemple, à une hôtesse de l'air, une personne qui, à l'entrée d'un avion, demande des papiers à quelqu'un. Je vous ferais remarquer que, on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi c'est fait, mais je vous ferais remarquer que cette personne demande des papiers à tout le monde. Là, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, quand un restaurateur ou quelqu'un va demander des papiers à certaines personnes, pas à d'autres ? Qu'est-ce que vous croyez que ça va créer comme tension dans un restaurant ? Tout ça, encore une fois, pour des choses absolument inutiles, sans aucun effet. Là encore, vous êtes des apprentis sorciers. Je voulais vous dire, je termine sur une chose, monsieur le Président, ce qui est que vous êtes quand même le comble de la mauvaise foi. Quand vous me répondez tout à l'heure, bien évidemment, sur quand j'ai évoqué la responsabilité des contaminés, que vous me répondez que vous avez parlé de questions de responsabilité, vous cherchez la différence, moi je ne la vois pas. Bien, monsieur Corbière, pour un amendement identique. Merci, monsieur le Président. Moi aussi, on est heureux de vous voir en pleine santé. C'est une question de principe, de fond. Nous ne voulons pas que ce soit banalisé le fait que des gens qui n'ont pas cette mission, qui n'ont pas eu cette responsabilité, manipulent la pièce d'identité de quelqu'un. A l'occasion du débat, monsieur le rapporteur nous avait dit, ils ne contrôlent pas, ils vérifient. Avouez que nous jouons sur les mots. Ils ont une pièce d'identité, ils peuvent être amenés d'ailleurs à en faire un usage discutable. Deuxièmement, au vu des chiffres qui circulent selon le ministère de l'Intérieur, il a été estimé qu'il y aurait 110 000, 190 000 faux pas sur plus de 40 millions de gens vaccinés. C'est-à-dire, c'est epsilon. Donc, pour quelque chose qui n'aurait pas une efficacité, qui n'est pas un problème significatif, nous remettons en cause des principes fondamentaux. Donc, collègues, quel que soit le désaccord après sur le choix que vous avez fait d'une stratégie entièrement ciblée sur le vaccinal, et des accords que nous avons entre nous, au moins sur ce point, ne franchissons pas cette nouvelle étape, qui demain amènera à ce que peut-être d'autres gouvernements iront encore plus loin. Vous-même, au fond de vous, vous êtes d'accord avec le fait que c'est quelqu'un qui a reçu le serment, un fonctionnaire de police, qui doit pouvoir vérifier l'identité de quelqu'un. Ça ne peut pas être une activité privée. C'est là quelque chose, une fois de plus, qui touche un principe fondamental de liberté publique. Voilà pourquoi nous défendons cette amendement. Merci. Madame Fiat, pour l'amendement identique. Voilà, monsieur Lachaud. Monsieur Larive, pardon. Merci, monsieur le Président. Je salue tout de même Guillaume. Écoutez, nous sommes contre votre société de contrôle. La République a délégué ses pouvoirs de police à la police, tout simplement. Donc, effectivement, nous posons cet amendement. Parce qu'au-delà de cet amendement, vous engagez dans votre texte de loi, la France et les Français pour six mois, bien au-delà de votre responsabilité. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Appelez-vous qu'en avril, il y a des élections. Le vaccin protège contre les formes graves, mais n'empêche pas le transport ni la transmission du virus. Alors, le pass sanitaire était déjà incohérent. Le pass vaccinal, lui, il est aberrant. Alors, vous êtes perdus. Vous agissez effectivement par impulsion. Vous improvisez, mais avec des conséquences dramatiques sur notre société, notamment sur l'école, sur l'hôpital. Et puis, la culture absolument sacrifiée à votre solution n'est qu'autoritariste. Parce que vous n'avez rien prévu. Vous jouez sur la peur des gens. Alors, vous parlez à l'émotion des gens au lieu de parler à leur intelligence. C'est dramatique. Nous vous demandons, nous, d'arrêter de paniquer, de retirer votre projet de loi et d'écouter l'ensemble de la représentation nationale. Si vous utilisez ce texte pour rassurer les Français, c'est loupé. Si c'est pour faire un coup politique, c'est irresponsable. Si on aime notre République et sa devise, liberté, égalité, fraternité, on ne propose pas un tel texte. Si on aime le peuple de France, sous toutes ses compéstandes, alors on vote cet amendement et on vote contre votre proposition de loi liberticide. Merci. Amendement identique, M. Mélenchon. Il n'est pas défendu. Mme Obonot. Merci, M. le Président. Nous sommes effectivement contre cette disposition, comme nous sommes contre l'ensemble de ce texte, qui introduit un nouveau pas dans la société de surveillance, de contrôle généralisé. Collègues, c'est à la fois contraire à nos principes, contraire à nos droits et libertés fondamentales, mais aussi d'un point de vue pratique. Nous sommes entrés dans l'ère des pandémies permanentes. Cette pandémie a son origine, par ailleurs, dans les choix économiques productivistes qui ont créé les conditions pour son apparition et sa dispersion. Oui, c'est bien 60 pour le Conseil Constitué. J'ai mis 50 ans de l'échec de 60 ans. Pour faire face à l'accélération du dérèglement climatique, dont les pandémies sont une des expressions. Et pour ça, il faut plus de solidarité, il faut réduire les inégalités. Donc tout le contraire de ce que vous introduisez dans ce texte et que vous introduisez dans cette disposition. C'est-à-dire le fait de désigner à la vindicte une partie de la population. Une partie de la population dont... Après c'est Mathilde, mais là en fait c'est le dernier barouf d'honneur. Franchement, on a... Bon, c'est mort. Ils n'ont pas réussi à voter contre. Ils sont plutôt pour, les PS sont en partie pour. Les vaccinés aujourd'hui ne le sont pas par choix, mais parce que vos politiques ont cassé l'hôpital public. Vos politiques ont cassé les soins de proximité. Et elles se trouvent aujourd'hui dans des déserts médicaux et n'ont pas accès au vaccin. Le vaccin qui est un moyen, mais qui n'est pas une fin en soi. Et ne suffira pas à mettre à bout cette pandémie ni les prochaines. Il faut déployer et nous devrions... Nous en avons les moyens. Et vous auriez dû nous écouter depuis le début quand nous proposons, en plus de développer des campagnes de vaccination, appuyer sur les outils de santé communautaire, en développant l'aller vers ce que vous avez achoué à faire, tous les moyens complémentaires. Pour finir, je dirais que ce vote ne termine pas la bataille que nous menons, fondamentale, pratique. Elle va continuer dans la rue et les mobilisations qui s'annoncent dans les prochains jours. Et elle devra continuer dans les urnes pour mettre à terme à votre politique. Merci. La parole est à Madame Pannot pour un amendement identique. Madame la Présidente, la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la question que tout le monde se pose, c'est jusqu'à où allez-vous aller ? Jusqu'à où allez-vous aller quand nous nous rappelons très bien que vous racontiez aux Français que jamais, au grand jamais, le pass sanitaire ne serait un droit d'accès qui différencie les Français ? Quand nous nous rappelons, Madame la Présidente de la Commission des lois, que vous aviez fait adopter un amendement par cette Assemblée qui disait que jamais le pass sanitaire ne serait utilisé dans les lieux du quotidien, dans les cinémas, les théâtres, les cafés ou même pour aller voir des amis ? Colette, qu'êtes-vous en train de faire quand nous sommes en train de piétiner la démocratie sanitaire comme nous sommes en train de le faire ? Avec des régimes d'exception qui durent maintenant depuis des mois, dont vous ne tirez jamais le bilan et qui donne un pouvoir complètement disproportionné à l'exécutif. Qu'êtes-vous en train de faire quand vous êtes en train d'instaurer deux catégories de Français en individualisant le problème et en faisant une sorte de chasse aux non-vaccinés avec des malades qui seraient coupables d'être malades pour mieux cacher tous vos mensonges et vos fiascos dans la gestion de la crise sanitaire ? Qu'êtes-vous en train de faire quand vous demandez aux cafetiers, aux restaurateurs, aux agents de sécurité qui ne le veulent absolument pas, de contrôler l'identité de toute une partie de la population ? Qu'êtes-vous en train de faire quand les débats se portent sur des débats complètement nauséabonds dans notre pays ? Savoir si les non-vaccinés ont le droit d'être soignés ou non ? Savoir si les non-vaccinés ont le droit de continuer à toucher une indemnité de chômage ? Qu'êtes-vous en train de faire quand vous êtes en train d'attaquer les droits politiques des Français en permettant de demander le pass à la porte des meetings politiques ? Collègues, nous sommes en train de voter un texte grave, nous sommes en train de nous habituer au pire et plutôt que la République du QR code ou de l'arbitraire partout, vous auriez pu faire tout autrement votre loi n'a rien de sanitaire, vous êtes en train de laisser la démocratie filer entre vos droits nous ne laisserons pas faire Merci, amendement identique, monsieur Prudhomme, vous avez la parole pour deux minutes Merci, merci monsieur le Président Oui, cet amendement qui a pour objet ces contrôles que vous souhaitez mettre en place et qui participe finalement à ce que plus largement vous voulez développer c'est pass vaccinal avec une vaccination généralisée et des rappels sans cesse troisième dose, quatrième, cinquième, sixième on ne sait plus où ça s'arrêtera en fait c'est une stratégie sans aucun discernement comme c'est relevé par l'OMS mais aussi par de nombreux scientifiques dont certains même de la haute autorité de santé car réitérer, et ils le disent tous unanimes, réitérer des rappels n'est pas utile il faut cibler les personnes vulnérables et c'est à cette condition-là que nous pourrons préserver la santé de nos concitoyens et du pays tout entier et juste pour rappeler ce qu'est la santé aussi selon l'OMS la santé c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité par ce pass vaccinal non seulement vous échouez à préserver la santé des français mais vous attaquez leur état mental et leurs liens sociaux altérant ainsi ce que l'OMS appelle la santé généralement des français je vous remercie Merci Un amendement identique, monsieur Quatennens Non, monsieur Rattenon, vous avez la parole Pour deux minutes Président, merci Madame la ministre, mes chers collègues Au commencement, Macron ne disait jamais le pass vaccinal Aujourd'hui, en plus du pass vaccinal c'est l'amplification de la société du contrôle permanent jusqu'aux sanctions Décidément, la Covid pour Macron c'est une arme politique L'instrumentalisation de la crise sanitaire sur le dos de la souffrance des gens de la souffrance du personnel soignant de la souffrance des familles, des enfants de la souffrance de ceux qui perdent leurs activités leur travail de la souffrance dans les outre-mer teintée de maltraitance sanitaire Au commencement, le vaccin protégé de tout qu'on pouvait enlever le masque dans les salles avec le pass sanitaire et très rapidement, on s'est rendu compte que c'est l'impasse sanitaire Pour preuve, le ministre de la Santé a disparu des radars Lui qui disait qu'à partir de 80% de vaccination le virus allait quasiment disparaître Résultat, jamais la contamination n'a été aussi élevée allant jusqu'à 5 fois plus Où est Olivier Véran avec ses trois doses ? Covidé, isolé, allongé devant sa télé En effet, au commencement, pas de masque et c'est le masque obligatoire Au commencement, les enfants étaient plus résistants à la Covid et très rapidement ils sont devenus de super propagateurs Au commencement, pas de pass sanitaire et c'est le pass sanitaire Au commencement, pas de pass vaccinal et c'est le pass vaccinal Enfin, ce dimanche après-midi en plus du pass vaccinal vous nous demandez encore une fois de valider le contrôle Vous voulez une société déshumanisée sans fraternité à travers ces alinéas vous voulez transformer les barmanes les restaurants, les serveurs en gendarmes Mais mesdames, messieurs les députés dans Marche, madame la ministre Macron veut emmerder les non-vaccinés et vous, vous voulez carrément emmerder la société entière Voter cet amendement et redevenez des élus responsables et dignes Merci La parole est pour un amendement identique à madame Ressiguier pour deux minutes Je vous remercie monsieur le président La déferlante insoumise Je ne veux pas juste ne pas être malade comme le rappelait mon collègue Prudhomme Nous sommes faits pour avoir des liens sociaux pas pour vivre en nous méfiant sans cesse de l'autre comme si nous étions nocifs les uns pour les autres La société de contrôle que vous vous obstinez à imposer sera inefficace sur un plan de santé publique Elle sera même nocive Et n'empêche pas la circulation du virus C'est un non-sens absolu Vous pouvez crier, c'est tout ce que vous savez faire Vos attaques personnelles à l'encontre de certains de nos collègues Je ne masque pas la pauvreté de vos arguments ni le désastre de votre politique de santé publique La méthode Coué dont vous êtes adeptes non plus Cessez de faire les trois singes et revenez à la raison Merci Un amendement identique, madame Rubin Merci monsieur, les responsables Vous vous déresponsabilisez de tout De renforcer les hôpitaux De lever les fameux brevets sur le vaccin Qui s'ils doivent être efficaces doivent être mondiaux De nous expliquer les choix qui font de votre politique Quand aujourd'hui même Une épidémiologiste Vient encore de douter De l'efficacité d'un tel dispositif Et maintenant, vous vous déresponsabilisez D'assurer vous-même la mise en oeuvre De votre politique du tout contrôle De la surveillance du QR code Vous vous déresponsabilisez Laissant le soin aux citoyens de le faire Et de nous dire que la concorde d'identité N'est pas un contrôle d'identité Ces nuances sont certainement Le fait d'une pensée complexe Oui, oui, probablement Moi, je dirais plutôt d'une pensée malade D'une pensée enquistée En effet, au mieux, ça ne sert à rien Au pire, vous incitez à la délation Dans tous les cas, c'est une atteinte à la vie privée Qui nous éloigne bien loin de la nécessité De penser ensemble une politique sanitaire sérieuse Vos seuls arguments Vos seuls arguments Vous moquez de l'un de nous Nous insultez Ou tapez sur vos tablettes Voilà des arguments de maternelle Voilà les arguments de ceux qui n'en ont pas La démocratie représentative est en crise Mais avec vous, elle est sous respirateur artificiel Voilà, il serait bien temps de trouver un vaccin Contre la maladie du Godillot Je vous remercie Merci monsieur le Président Merci monsieur le Président Il faut le reconnaître C'est un coup de génie que réussit Emmanuel Macron Un coup de génie du cynisme Qu'est-ce qui se passait à l'automne ? Les hôpitaux craquaient déjà Ils craquaient à Saint-Calais Ils craquaient à Laval Ils craquaient au Bayeul Ils craquaient à La Flèche Ils craquaient à Mamerce Ils craquaient à Moissac Ils craquaient partout en France Et là c'était clair C'était la faute du ministre C'était la faute du Président de la République Qui en pleine année Covid Avaient décidé de supprimer 5700 lits De gréver D'enlever un milliard d'euros Au budget de la sécurité sociale Sur les hôpitaux Et de créer zéro poste de réunimateur Après avoir promis Sur un grand plan d'investissement Et de la prête pour l'hôpital Et au final, zéro, zéro, zéro La désespérance était politique Arrive Omicron Et le génie de Macron Qui vient dire 1. Il naturalise le social C'est quoi ? Ça n'est plus une raison politique Maintenant c'est le virus, le virus, le virus Alors que si l'hôpital va mal C'est le vote faute C'est une faute politique C'est le fait de vos choix C'est le fait de vos décisions Et il réussit un deuxième coup C'est de pointer les non-vaccinés Et de venir dire que c'est de leur faute Et de faire que les français se déchirent en bas Et il vient réussir ça C'est-à-dire faire que Les gens regardent Quel est le statut vaccinal de leurs voisins Qu'on contrôle les uns et les autres Qu'on se dise que c'est de sa faute Et qu'ainsi Regardant le bas de la société On cesse de regarder le haut de la société Et nous, nous sommes là pour dire Que si l'hôpital public va mal aujourd'hui C'est de votre faute C'est de la faute de la France d'en haut C'est la faute des décisions que vous avez prises C'est la faute de vos promesses Qui ont non cessé d'être trahis Merci monsieur Merci monsieur Ruffin Amendement identique Madame Torine Je vous remercie monsieur le président Mes chers collègues Nous nous sommes largement exprimés Le rouleau compresseur insoumis Je parle peu pour que vous puissiez écouter tout le monde Soit efficace pour endéguer l'épidémie D'autant chers collègues Que ce que vous mettez en oeuvre C'est la vaccination par la contrainte Et c'est pas une solution Et la culpabilisation des non-vaccinés non plus Par votre façon de procéder Et sans écouter les oppositions Qu'elles soient de droite ou de gauche Vous n'arriverez pas à convaincre la population Que la vaccination est nécessaire Et d'ailleurs Si vous êtes convaincus Chers collègues Si vous êtes convaincus Que le vaccin Peut endiguer la pandémie Pourquoi ? Pourquoi ne demandez-vous pas la levée des brevets Pour que l'ensemble de la population mondiale Soit vacciné ? Mes chers collègues Si vous en êtes convaincus Pourquoi ne faites-vous pas cette demande ? Et enfin, monsieur Castaner Je ne pense pas Que ce texte accompagne les français Comme vous le disiez Je pense que le fond de ce texte C'est effectivement Comme l'a dit le président D'emmerder les non-vaccinés Mais plus largement Il s'en prend à la liberté De la population entière Et c'est ce que nous n'acceptons pas D'où notre amendement Je vous remercie Merci Monsieur Diard Pour un amendement identique Merci monsieur le président Brièvement J'avais déjà déposé cet amendement En première lecture Bien sûr Je dois reconnaître Que le dispositif A été amoindri Par rapport à la version Originelle de ce projet Néanmoins Il n'est pas possible D'habiliter des salariés Du droit privé Des commerçants Des cafetiers A procéder A procéder A un contrôle D'identité Je vous rappelle Lors de la loi De la sécurité globale Vous n'avez pas voulu Que les policiers municipaux Contrôlent l'identité Moi j'avais même déposé Un amendement Pour aller vérifier Les squats Que les policiers municipaux Qui sont les policiers De proximité Soit même habilités A contrôler les squats Vous l'avez refusé Aujourd'hui Vous persistez Vous l'avez amoindri Soyez courageux Parce que Comme l'a fortement Bien rappelé Notre collègue Guillaume Larri Ce n'est pas concevable Juridiquement La notion de Raison sérieuse N'est pas définie Elle va donner lieu A des interprétations Elle va donner lieu A des contestations Et comme il a été dit Les cafetiers Les restaurateurs Ils ne veulent pas faire Ce n'est pas leur métier Ils ne veulent pas Se disputer Voire pire Avec des clients Récalcitrants Alors Soyez courageux Aller jusqu'au bout Des choses Maintenant Et supprimer L'alinéa 24 et 25 De l'article 1er Merci monsieur Diard Monsieur le rapporteur Merci monsieur le président Je le dis Et je le répète Comme je l'ai fait Dans mon préalable Ce dispositif C'est celui Qui a été adopté Par la commission Des lois Du Sénat Sur proposition Du rapporteur Philippe Bas Cette commission Avait trouvé Cette vérification Utile Et nécessaire Cette vérification Ne constitue pas Un contrôle d'identité Au sens Du code De procédure pénale Cette vérification Se fera Après vérification Du pass Vérification du pass Qui avait d'ailleurs Été très décrié Par certains De toute façon Les mêmes Comme quoi Que le professionnel Ne pourrait pas Ne saurait pas Que ça aurait un coup Or avec une application Gratuite Sur un téléphone Que tout le monde a Ça se fait régulièrement Et je pense Que le professionnel Mets moins de temps A vérifier Que vous Pour le chercher Votre QR code Dans votre téléphone Cette vérification Elle ne peut entraîner Ni amende Ni dénonciation Simplement Le professionnel Refusera L'accès A son établissement Elle n'est pas systématique Mais aussi Il faut reconnaître Que les professionnels Connaissent bien Une partie De leur clientèle Je ne vous ferai pas L'injure De répéter Toutes les façons Les formes Qu'on demande Cette vérification Sur d'autres choses Vous le faites Quotidiennement Et ceci dit Sans avoir Autant de récrimination Comme vous le faites Aujourd'hui Si, si C'est exactement La même chose Je les ai déjà cités Tout le monde les achetés Et vous le faites Encore une fois Régulièrement Et enfin La dernière chose C'est quand même Pour lutter Contre la fraude Et lutter Contre la fraude C'est lutter Pour la santé Des français Avis défavorable Sur l'ensemble Des amendements Merci Madame la ministre Merci monsieur le président L'avis du gouvernement Est bien sûr Défavorable L'effet escompté C'est bien De lutter Contre la fraude Certes Mais c'est surtout L'effet dissuasif D'essayer D'utiliser la fraude C'est surtout ça Qu'il convient de le dire On nous avait promis Aussi énormément De difficultés A la présentation Du pass sanitaire Qui Je le rappelle Déjà monsieur Bernard Isis Contient votre nom Votre date de naissance Et donc C'est déjà fait Donc Ce que je voulais rappeler C'est la cohérence La cohérence C'est de faire en sorte Que nous souhaitons Avant tout Protéger les français Au delà Des libertés individuelles En plus De respecter leurs droits Ce que nous voulons D'abord C'est lutter Contre la maladie Nous avons le vaccin Contre la circulation Du virus Nous avons L'isolement Et les tests Qui nous le font Et pour Conjuguer tout cela Nous avons Le pass sanitaire Qui nous permet De ne pas faire Une circulation Encore plus intense Aujourd'hui Nous savons trop bien Que ce pass sanitaire A été incitatif A la primo vaccination Mais Encore trop de personnes Passent à côté Essayent d'utiliser Le test Déjà par complaisance Au début Aujourd'hui On le sait par confort Et maintenant Qu'il n'est plus Gratuit Et bien Sont incités A se tourner Vers le pass vaccinal Que nous souhaitons De nos voeux Mettre en place Le plus rapidement possible Pour endiguer Le virus Omicron aussi Et pour permettre Que nous continuions A protéger les français Contre vents et marées Et ce n'est pas Avec votre aide Qu'on va y parvenir Je le sais désormais Donc voilà Ce que nous souhaitons Simplement C'est réaffirmer Les droits des personnes Ça n'est pas Anticonstitutionnel Vous le savez très bien Puisque ça a été Réaffirmé par le Conseil Constitutionnel Et vous savez aussi Que ce n'est pas Un droit exorbitant Puisque les commerçants Certains débits de tabac Demandent déjà L'identité des personnes Lorsqu'ils doivent Vendre du tabac De l'alcool Et que voilà Ça n'est juste Que réaffirmer Certaines obligations C'est tout Merci Bien Ces 22 amendements Identiques Qui ont été exposés 17 fois Ont permis à notre Assemblée Non non attendez Attendez Ont permis à notre Assemblée De bien en mesurer L'enjeu Et en application De notre règlement Je vais laisser un orateur Contre s'exprimer Un orateur pour s'exprimer Après nous voterons Monsieur Herbillon S'est inscrit Puis Madame Abadie Oui je vous remercie Beaucoup monsieur le Président Mes chers collègues Moi je voudrais faire Vraiment un appel Solennel au gouvernement A la majorité De retirer cette disposition Parce que voyez-vous Madame la ministre Vous parlez de cohérence Moi je vais vous parler D'inquiétude De la part de nos compatriotes Ceux Y compris Ceux qui sont favorables Au pass vaccinal Mettent en doute Ce dispositif Du fait De ce contrôle d'identité Vous mettez en place Une disposition Qui est juridiquement Bancal Et qui Et vraiment Demande aux restaurateurs Notamment On va parler de cela Mais à d'autres Agents privés D'exercer un contrôle Qui est de la responsabilité Des autorités publiques Qui est de la responsabilité Des autorités De police Et donc Je vous demande Parce que Vous le savez très bien Que dans nos rangs Majoritairement Les républicains Votteront le pass vaccinal Mais Mais Absolument Mais absolument Vous n'avez qu'à Vous n'avez qu'à regarder Les votes Qui sont publics Et donc S'il vous plaît Chut Seul monsieur Herbillon A la parole Chut S'il vous plaît Et donc Madame la ministre Au nom de la cohérence Dont vous parlez Supprimez ce dispositif Qui permettra De se rassembler Autour De ce De ce pass vaccinal Sans imposer A des personnes N'on ne serait pas La responsabilité De procéder Au contrôle d'identité Merci Cher collègue Madame Abadie Vous avez la parole Et nous passerons au vote Merci monsieur le président Alors oui Vous le savez On estime A près de 200 000 Faux passes qui circulent On peut s'en émouvoir Et ne rien faire Ou on peut essayer d'agir Et figurez-vous Que ce n'est pas du tout Un contrôle d'identité Comme l'a rappelé Et monsieur le rapporteur Au sens du code pénal C'est bien juste Une vérification De concordance De cette identité Avec une pièce d'identité Les hôteliers Les restaurateurs Les cafetiers Le font déjà Ils ont une licence 4 Ils sont formés A le faire L'UMI L'Union des métiers Et de l'industrie Et de l'industrie hôtelière Le demandent également Mais s'ils ne veulent pas le faire Qu'ils ne le fassent pas Ici Nous apportons juste Cette possibilité Pour que ce contrôle soit fait Enfin je rappelle cet argument 70 000 bureaux de vote Au mois d'avril Et au mois de juin Vont être convoqués Pour contrôler ces identités Avec nos cartes électorales Ça ne pose de problème A personne Un simple électeur Qui se présente Au bureau de vote Peut être réquisitionné Pour faire ce contrôle Ensuite Par rapport à ce caractère Aléatoire Dans les communes De moins de 1000 Dans les communes De moins de 1000 habitants Dans les communes De moins de 1000 habitants C'est une simple possibilité S'il y a un doute Sur l'identité C'est exactement Le même cas de figure Donc vous nous disiez Le pass sanitaire Ne marchera pas Il a marché Vous nous dites Que le pass vaccinal Ne marchera pas Il va marcher Vous nous dites Que le contrôle d'identité Comme nous l'incluons ici Ne marchera pas Il marchera Arrêtons de crier Au loup pour rien Merci Nous allons maintenant Procéder au scrutin Je vais donc mettre aux voix Les amendements numéro 1 Et identiques Je vous prie De bien vouloir Regagner vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos Voici le résultat du scrutin Votant 279 exprimé 274 majorité 138 pour 91 contre 183 Les amendements sont rejetés Sur les amendements Numéro 2 Et identique Je suis saisi Par le groupe Les Républicains Et par le groupe Liberté et Territoire D'une demande de scrutin public Le scrutin est annoncé Dans l'enceinte De l'Assemblée nationale Madame Le Gris Vous avez la parole Merci monsieur le président Madame la ministre Arrêtez d'emmerder les entreprises Oui Arrêtez d'emmerder les entreprises Toutes les études montrent Que ça n'est pas dans les entreprises Que les français se sont contaminés Et vous le savez bien Et cela pour deux raisons D'abord parce que Partout où cela était possible Pour tous les postes de travail Qui s'y prêtaient Les chefs d'entreprise Ont joué le jeu Du télétravail Et moi j'ai pu constater Dans ma circonscription Que là où il y a eu Des manques En matière de télétravail C'était quelquefois Parce que les salariés Eux-mêmes Préféraient venir Dans l'entreprise Pour effectuer un travail collectif Et l'autre constat Que l'on peut faire C'est que Dans les entreprises Et pour les postes de travail Où il n'était pas possible De mettre en place Le télétravail Par exemple Pour les postes de production Toutes les normes sanitaires Gouvernementales Toutes les recommandations Ont été scrupuleusement respectées Par les chefs d'entreprise Et même au-delà Et ça aussi J'ai pu le vérifier Dans ma circonscription C'est pourquoi Madame le ministre Mes chers collègues Le groupe Les Républicains Propose de supprimer L'article 1er bis A Du projet de loi Qui ajoute Aux sanctions pénales Qui existent déjà Et qui resteront Des sanctions administratives Inutiles Et même contre-productives En effet Ce dispositif Ne concernerait Qu'un nombre Très limité D'entreprises Pour les raisons Que j'ai indiquées En outre Il donnerait Un large pouvoir D'appréciation A l'inspection du travail Sur l'organisation De l'entreprise Ce qui n'est pas souhaitable Dans la période Que nous traversons Les chefs d'entreprise Doivent rester responsables De l'évaluation des risques Et de l'édiction Des mesures de prévention En concertation Avec les salariés Dans le cadre Du dialogue social C'est pourquoi Nous présentons Cet amendement Merci Chère collègue Madame Untermayer Ah C'est monsieur Solignac Alain David Président Vous avez la parole Merci monsieur le Président Nous Nous demandons La suppression De cet article 1 bis A Introduit Par amendement Du gouvernement Donc sans étude D'impact Ni avis du Conseil D'Etat Visant à créer Une amende Ok il me reste un amendement A défendre Priorité au direct Je vous quand même Dis quand même Qu'on a On a les 60 J'ai le 60 Plus de l'amende On a les 60 On a les 60 des salariés. Il peut être ainsi soumis à une amende de 3 750 euros au terme d'un article du code du travail, voire à une peine de prison en vertu du code pénal. Cette nouvelle amende administrative viendrait donc dévoyer les sanctions judiciaires déjà existantes et in extenso le rôle du juge dans ses litiges. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur David. Sur le vote qui viendra à la suite sur l'ensemble du projet de loi, je suis saisi par le groupe La République En Marche, Les Républicains, le groupe Liberté Territoire et le groupe La France Insoumise d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé également dans l'enceinte de l'Assemblée Nationale. Monsieur Molac pour le numéro 7, amendement identique. Merci Monsieur le Président. Donc cet amendement vise à supprimer cet article qui crée une demande administrative pour les entreprises ne respectant pas l'obligation de télétravail. L'obligation de télétravail a été intégrée à la dernière version du protocole sanitaire en entreprise, mais ce protocole est simplement un ensemble de recommandations qui n'a aucune valeur législative, comme l'a précisé le Conseil d'Etat dans deux ordonnances de référé dès 19 et 17 décembre 2020. Dès lors, sur quelle base légale est-il possible de sanctionner d'une amende administrative le non-respect d'une simple recommandation ? Par ailleurs, des questions se posent sur les modalités d'application. L'article prévoit que c'est l'inspection du travail qui prononcera les sanctions. Comment va-t-elle procéder au contrôle ? Elle n'a pas les capacités de contrôler l'ensemble des entreprises du pays en une durée aussi restreinte. Surtout, comment va-t-elle déterminer si ce poste est télétravaillable ou non ? Cela est sujet à interprétation. En définitive, cet article va faire peser des contraintes et une suspicion sur les entreprises, alors qu'il est préférable de maintenir une relation de confiance. Il eût fallu en fait rassembler les partenaires sociaux qui, dans le cadre des conventions collectives, auraient pu définir les conditions d'un télétravail. Mais il eût fallu faire bien. Salut tout le monde, comment va ? Comme ça. Ça va être à moi de parler d'ailleurs. Ah oui, je vais parler avec les gens pendant qu'il fait son choix. Salut tout le monde. Ok, parce qu'il faut qu'on t'écoute. Salut tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir là, parce que du coup, on a tellement le seum nous d'être là et d'avoir arrêté le meeting de Nantes, qui avait l'air fantastique, même de loin. Du coup, en même temps, on est revenu, tout le monde est au taquet. Je ne sais pas si vous avez entendu les interviews qu'on a faites, celles et ceux qui étaient présentes, des députés à la France Insoumise. Mais je trouve qu'on a été particulièrement excellents. Tous et toutes, des fois, il faut se le dire. En plus, comme on est un peu à la bernaliciste, donc il faut que je m'arrête. Qui ont été très étonnés qu'au cours de toutes ces discussions, vous êtes en train de parler. Mais bon, Hugo est en train de parler, il va arriver. En train de parler de la loi, il est possible pour l'administration de mettre à l'amont du travail des règles définies dans le cadre légal. Oui, il existe déjà une telle procédure. L'inspection du travail passe, qui constate la problématique et doit transmettre à qui, s'il vous plaît, à la justice. À la justice. Et nous avons donc même entendu en commission, de la part de collègues de la majorité, qu'une des raisons pour laquelle on mettait en place ce dispositif, c'est que la justice est trop lente, la justice est compliquée, et qu'il va y avoir la capacité à mettre des amendes dans le domaine administratif en tant que tel. C'est quand même assez étrange comme conception, finalement, dans une situation comme celle-là, de la procédure de l'État de droit, et de ne pas se faire que nous, nous, nous vous demandons des questions, ce qui est une démocratie. Moi, je vous dis, je préfère la procédure judiciaire. Je vous dis, je la préfère, et nous l'avons dit d'ailleurs, faites confiance au juge, faites confiance à la justice, c'est ce que vous me répétez maintenant, depuis l'histoire de texte en texte. Et j'irai même plus loin. Monsieur le Président, vous le savez, vous avez entendu le ministre Gare d'Essos, de nous rencontrer, essayer de nous affectiver, ils ont fait un grand moralisme sur la justice, mais 8% de notre façon de tutier, un budget historique. Vous avez entendu le même Gare d'Essos, vous avez dit que la justice était réparée, que les procédures allaient en plus de temps mal, que tout le monde est bien. Et donc, je ne vous comprends pas. Je ne vous souviens pas plus de choix que vous emmeniez à faire cette recommission. Et à la fin, il aurait mieux que le guéter le pouvoir. Au CHSCT, vous avez supprimé, aux salariés de l'entreprise, et c'est fini, on a le droit de l'hôpital. Collectifiquement, collectifiquement, c'est un projet qui est à la forme légitime. Et qu'elle s'est bien là de l'autorité dans le fonctionnement d'un propriétaire. Merci. Monsieur le Président, Vous avez entendu le même Gare d'Essos nous dire que la justice était réparée, Attentat de Daniel Obono qui a tout coupé. Je ne comprends pas, selon tous ces points de vue, pourquoi vous en venez à faire cette proposition. Et à la fin, il aurait mieux fallu donner le pouvoir au CHSCT que vous avez supprimé, aux salariés dans l'entreprise, pour définir les modalités de télétravail. Collectivement, pour qu'elles puissent s'appliquer, et qu'elles soient légitimes, et qu'elles aient de l'autorité aussi dans le fonctionnement de l'entreprise. Je suis méga désolée, mais vous avez entendu l'essentiel. Il était très 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 bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, avis défavorable également. Je rappelle simplement que ces sanctions administratives, ça vise à garantir l'équité entre les entreprises qui, elles, jouent le jeu, et celles qui ne le jouent pas. Je rappelle aussi que la plus grande majorité des entreprises respecte, bien entendu... Bien sûr, il ne va pas prendre, Hugo. Vous avez confiance dans ces entreprises. Et je le rappelle aussi, nous les avons accompagnées. 100 milliards de France Relance pour accompagner les entreprises. Donc on ne peut pas nous dire... Vous allez... Normalement, si le président ne fait pas un seul coup, vous allez entendre la réponse de Hugo. Ce que nous voulons, c'est garantir l'efficience du pass et aussi la protection des salariés. C'est quand même normal et vous devriez vous en organiser et nous suivre sur ce sujet. Mais il y a des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Il y a eu des contrôles. Et voilà. Et on renforce les sanctions administratives tout simplement par souci d'efficacité. Il y a eu des contrôles à 500 euros. Voilà. Moi, je ne fais que vous réitérez ce que nous disons. C'est la cohérence de ce pass vaccinal. Merci. Alors, en vertu de l'application de notre règlement et compte tenu que cet amendement a été exposé brillamment cinq fois, tout le monde l'aura ici compris. Je vais donc prendre une expression favorable à l'amendement, une expression défavorable à l'amendement et ensuite, nous pourrons passer au scrutin public. Monsieur Gouffier-Chap, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, j'avais surtout envie de répondre à nos collègues des Républicains. Je vous le dis, en matière de gestion de crise et d'attitude et de politique à mettre en place pour protéger nos entreprises et préparer l'avenir. Nous n'avons vraiment... Bon, la droite LRM, Pinaille avec la droite LR, c'est rien d'intéressant. Votre famille politique qui a eu à gérer, il y a un peu plus de dix ans, treize ans, une crise économique, une crise financière et tout le monde se souvient la manière dont vous avez eu de gérer cette crise qui s'est traduite par quoi ? Par de la destruction massive d'entreprises, par du chômage de masse, par de la création de dettes. Par un massacre de nos services publics. C'est là le bilan des politiques publiques que vous avez mené autrefois. Nous avons mené une politique totalement différente dans cette période de crise. Nous avons protégé nos entreprises avec le PGE, le Fonds de solidarité. Aujourd'hui, avec le plan de relance, avec le chômage partiel. Ça se traduit par quoi ? La protection de l'emploi, par la baisse du chômage. Un chômage qui est au plus bas depuis plus de trente ans. Ça se traduit par de la création d'entreprises. Bien sûr, bien sûr. Et Ferrand qui n'a pas donné la parole à Hugo. Et sur le deuxième aussi, je ne sais pas si vous avez vu, sur la deuxième série, il a donné à chaque fois la droite quoi. Il est tellement, il est tellement, il est tellement, il est tellement, il est pas la suite que ça reste en présence. à l'entrée, à la porte des entreprises. Et en matière de santé, nous ne transigeons pas. Nous ne transigeons pas avec la santé des Françaises et des Français. Et c'est pourquoi nous n'avons pas mis en place le pass vaccinal pour les entreprises, mais le télétravail. Ce télétravail doit se mettre. Ouais, mais en fait, c'est bien, tu as bien fait de les spoiler parce que ça sert qu'à ça, sinon on ne fera pas un live depuis l'émission si c'était pas pour spoil. Donc là, on ne va pas vous spoiler les résultats du vote parce qu'on n'a pas encore appuyé sur le bouton. Le collègue de droite là en train de s'exprimer. Ferrand n'a pas voulu me donner la parole en réplique alors que j'ai levé la main en premier de manière notoire. Il m'a vu, il m'a fait oui de la tête et il a donné la parole à la droite. Enfin bref. Truc et astuce de président de séance pour cornaquer le débat. Donc là, on va bientôt voter et puis après, on va se quitter là-dessus. Moi, je vais aller aux 4 colonnes pour expliquer qu'on a 60 signataires pour une saisine du Conseil constitutionnel. Quel soulagement. Vous ne pouvez pas savoir comment je gérerais. Enfin, si vous le savez puisque ça fait 3 jours de se mettre, vous suivez ça. Et bien sûr, les sauces mou du genou. Il y en a, il y en a qui signent. Il y en a quelques-uns qui signent. Mais franchement, ils sont 30 quoi. Mais les 3 qui signent ne sont plus au Parti Socialiste. Ils sont dans le groupe. Ils ne servent littéralement à rien. Au mieux, ils ne servent à rien. Au pire, c'est des boulets quoi. Donc, c'était ma petite minute en TVS. On vous dira qu'il a signé le moment venu. Vous inquiétez pas. Donc voilà, là, on va voter. Il n'a pas voulu me donner la parole parce que je voulais redire ce que la ministre dit quand même qu'elle met en place une amende plutôt que la procédure pénale pour être équitable. Je vais voter moi. C'est un niveau de dette concilé. Ça appuie pour moi, Michel ? Merci, Michel. Michel, il appuie pour moi sur le bouton parce que je suis plus... Et donc, oui, elle propose que ce soit une amende pour que ce soit plus équitable. Mais c'est n'importe quoi. Le principe de la justice est justement le principe d'égalité, d'impartialité et surtout d'égalité, d'égalité des armes et de pouvoir se défendre, etc. Alors qu'une amende, ça renvoie vers le tribunal administratif. Oui, non, mais je sais bien que le Conseil constitutionnel va dire « Il n'est pas Macroniste, c'est plus compliqué que ça, mais il est là, ton téléphone... » à votre temps. Alors, je vous spoil le résultat sur l'amendement, là, sur les entreprises et le... Pour 88 contre 185. Ce n'est pas adopté. Et là, ça va être le texte. À mon avis, le résultat va être identique sur le texte. On va appuyer sur le bouton, le texte. Est-ce que le champagne est au frais ? C'est ça la question. Est-ce que le champagne est au frais ou pas ? Le scrutin numéro 2 est ouvert. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Non, alors, il faut avoir l'AREF, les amis. Il faut avoir l'AREF sur le champagne. Le scrutin est au frais ou pas. Le scrutin est clos. attention, je vous spoil le résultat. Résultat, 20 en 280. 80 pour 215 contre 58. Voilà. L'Assemblée nationale a adopté le projet national. Donc maintenant, pourquoi le recours au Conseil qu'on cite, c'est important aussi ? Ça nous fait gagner 8 jours. C'est-à-dire que le Conseil qu'on cite a 8 jours pour se prononcer. Donc, à partir d'aujourd'hui. Du plus suite, donc ce sera en application au plus tôt mardi prochain. et on verra si le Conseil censure des dispositions ou pas ou s'il va y avoir le texte en intégralité. On peut espérer des censures et s'il y a quelques censures, c'est toujours ça le prix. Allez les amis, la séance est levée. Il faut que j'aille aux quatre colonnes. Il faut que j'aille parler aux journalistes. Oui, 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 oui. Eh oui, je vous laisse. Je vais aller me voir sur les plateaux, sur les médias. Ah, pas sur les plateaux, mais sur les médias, oui. Les petites brèves, les petits trucs qui capturent. Et je vais y aller avec ma présidente de groupe. Huit jours fermes, ouais. C'est pas de la prison, mais c'est huit jours fermes. Allez, à très très vite. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Sur quelle chaîne ? En fait, il y a toutes les télés qui sont là. Donc après, ils passent en boue sur BFM, CNews, machin. Vous savez, ils prennent des extraits, ils passent. C'est pas du direct. Allez, à toutes. Je range le PC.